Et tout de suite, les courriers du cœur avec Émilie. Bonsoir à tous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un rêve dans lequel vous rencontrez un homme ou une femme avec qui vous avez un vrai coup de foudre, instantané, imprévisible, mais avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, que vous n'avez jamais vu ? Ça m'est arrivé ce week-end et j'avoue que c'est très perturbant. Je suis à deux doigts de faire un portrait robot pour le retrouver d'ailleurs. On pourrait peut-être le diffuser à la fin d'une émission, ça serait sympa. Je veux qu'on lance un truc là. Bon, avant qu'on me pose la question, non, il n'y avait rien d'érotique dans ce rêve. On s'est vus, on s'est souris, bon, un vrai conte de fées, mais en rêve. Donc, autant dire de la merde. Plus sérieusement, j'ai reçu un mail d'Anna qui, elle, ne vit pas un rêve. Elle est dans une situation pas drôle du tout. Je vais un peu casser l'ambiance en cette fin d'émission, mais c'était important de répondre à ce mail. Anna, elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. On pourrait commencer par dire félicitations, sauf que le papa, c'est son amant, qu'il est marié et qu'il a déjà une petite fille avec sa femme. Anna, dans quelle merde tu t'es foutue ? Je ne vais pas te faire de leçons de morale, du genre, non mais t'as pas honte, un homme marié, père de famille, blablabla. Bon, ça, c'est un peu chacun sa vie, chacun sa merde. J'imagine que si tu m'as écrit, c'est parce qu'il n'est pas encore au courant de la situation. La toute première chose que je vais te dire, c'est est-ce que toi déjà, tu sais, avant même de lui en avoir parlé, ce que tu veux faire ? Oui, alors vous avez été deux pour faire un enfant, mais c'est aussi ton corps et c'est important que, quelle que soit ta décision, elle ne soit pas prise par obligation ou par demande du papa. C'est important que ta voix, elle soit là et qu'elle compte. Bien sûr, sa voix, elle compte aussi. Il faut aussi prendre en compte la situation. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes tous les deux, est-ce que vous avez déjà parlé ou pas d'un avenir ensemble. Si ça n'a pas été fait, j'ai envie de te dire que c'est le moment. C'est là que tu vas voir si c'est un gros con ou pas. Petite phrase de féministe à la con, ça fait toujours du bien. Maintenant, et parce que ton mail était tout gentil, Anna, j'ai envie d'être un peu de ton côté. Et donc, il faut aussi que tu te prépares à l'éventualité du pire. Le pire, c'est quoi ? Qu'il te dise d'avorter parce qu'il est hors de question pour lui de quitter sa femme et de se mettre avec toi pour élever cet enfant. C'est la mauvaise place de la maîtresse, malheureusement. C'est génial quand c'est passionné, le goût de l'interdit, tout ça, tout ça. Mais quand les sentiments s'emmêlent et qu'un bébé pointe le bout de son nez, bizarrement, c'est tout de suite moins sympa. Bien sûr, je te souhaite de tout cœur qu'il ait des sentiments pour toi aussi forts que les tiens et qu'il ait déjà envisagé, avant même l'annonce de ta grossesse, de faire sa vie avec toi. De toute façon, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui va souffrir, sa femme ou toi. J'espère que ce ne sera pas toi juste parce que je ne connais pas sa femme. Enfin, je ne crois pas, je n'espère pas. Mais clairement, la situation est naze. On te souhaite en tout cas beaucoup de courage. J'espère que tout ira bien pour toi. Et sinon, je vous souhaite une bonne semaine, pleine de rencontres amoureuses, de rencarts de folie. Oui, même en couple, vous pouvez faire des rencarts avec votre mec ou votre meuf. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un conseil du cœur ou du cul ou je ne sais pas. Merci, Emilie, pour le écrire. C'est sur emily.pantoufexplosive.com si vous voulez raconter vos rêves erotiques, par exemple. Pourquoi pas.